Si vous voulez combattre la pauvreté, vous devez d'abord combattre la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Regardez, la pauvreté matérielle, c'est la conséquence de la pauvreté mentale. Si mentalement vous êtes pauvre, vous ne pouvez que vivre comme pauvre financièrement et matériellement. J'ai commencé par apprendre, par cultiver mon intelligence, par changer ma manière de penser. N'oubliez pas que la plus grande découverte de notre temps a été faite par William James, qui a dit que l'homme peut changer sa vie en changant sa manière de penser. Et de là est née la théorie universelle que tout le monde connaît, que si tu veux devenir riche, il faut penser comme les riches, n'est-ce pas ? Parce que la différence entre les riches et les pauvres se trouve dans la manière de penser. Donc j'avais investi assez de temps pour changer d'abord ma propre manière de penser. D'ailleurs, n'oubliez pas que le combat que je fais aujourd'hui, c'est juste d'abord pour changer la manière de penser des pauvres. Parce que rien ne bloque autant la vie d'un pauvre que sa programmation. Et la programmation ne vient que de sa perception et sa manière de penser. Tout ce que j'enseigne, ce sont des principes bibliques. Les principes bibliques parce que la Bible parle de la richesse en termes de prospérité. Et la Bible parle justement de la prospérité intérieure et de la prospérité extérieure. Si vous le lisez dans trois genres, la Bible dit « Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme ». Donc ça c'est la base de l'enseignement sur les succès. Si ton âme, ton intérieur ne progresse pas, ton extérieur ne peut pas progresser. Et nous voyons que dans la Bible, Dieu a béni des gens. La Bible dit clairement qu'il y a de la poussière, Dieu retire les pauvres. Et des gens comme Isaac, en une année, il a prospéré. Ça veut dire que sa richesse est passée et a grandi plus de cent fois. Donc nous croyons que, personnellement je crois que Dieu nous a créés pour prospérer. Aujourd'hui, nos avoirs doivent grandir comme grandit l'état de notre âme. Donc ce que nous enseignons, c'est aussi une manière d'accomplir la parole de Dieu. Les peuples congolais en général, vous ne devez pas savoir que nous avons été colonisés par les Belgiens. Et le Belge a fait un travail de la lavage des cerveaux terrible. Il a inculqué très fortement l'idée que nous devons être pauvres pour aller au ciel. Et c'est une croyance difficile à détruire aujourd'hui. Mais moi je pense que si vous regardez sur le plan logique, chaque enfant et chaque parent désire que son fils puisse réussir. Alors Dieu ne doit pas être un stadique qui voudrait que ses enfants échouent. Je crois fermement que Dieu n'est pas pour le chômage de la jeunesse congolaise. Dieu n'est pas pour cette souffrance, cette pauvreté. Parce que la pauvreté c'est une stagnation. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont fait une lecture, une interprétation fausse de la Bible et qui croient qu'il faut vivre pauvres pour aller au ciel. Mais de même qu'il y a eu des changements dans notre société, des gens qui n'utilisaient pas des téléphones portables, aujourd'hui ils utilisent des téléphones portables. Nous devons aussi faire ces changements de paradigme, comprendre que la pauvreté ne vient pas de Dieu et Dieu nous a créés pour devenir riches. Bon, ma personne n'est ici, ça chève cette vidéo. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la chose suivante. La pauvreté est d'abord mentale avant d'être matérielle. Donc si tu souhaites devenir riche, commence par devenir riche dans ta tête. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on nous a sans cesse répété, tu veux devenir riche, travaille dur. Bilan des courses, on travaille dur, mais on n'obtient pas toujours les résultats qu'on souhaite avoir. Parce qu'au fond, le maçon travaille très dur. Le couturier travaille très dur. Le médecin aussi travaille très dur. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne gagne pas la même quantité d'argent. Eh bien, c'est là qu'il y a au fait que tu es payé pour la valeur que tu apportes à la tâche que tu accomplis. Et non pour la durité de la tâche que tu accomplis. C'est la valeur ajoutée que tu apportes à la tâche que tu accomplis. Et pour apporter plus de valeur à une tâche, il faut faire marcher son cerveau, ma personne. Donc voilà, ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et dans la prochaine vidéo, ma personne, on verra un résumé du livre de Cédicombat. Et si il y a un livre que je pourrais aussi te conseiller, c'est le livre de relique à une tâche qui s'intitule Aime l'argent et tu seras fort. Ce livre te prendra conscience de l'importance de l'argent dans le monde dans lequel on vit. Sur ce, ma personne, si tu veux te procurer ce livre, une fois et plus, je te laisse mon numéro. N'hésite pas me contacter sur WhatsApp et je te dis à la prochaine vidéo. A la prochaine vidéo. C'est plus beau que qui?